... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. A la une de l'actualité ce soir, la reprise des relations diplomatiques entre le Burkina et la République populaire de Chine est désormais officielle. De Pékin, le chef de la diplomatie burkinabé confirme la participation du président du Faso au sommet Chine-Afrique prévu en septembre prochain. Elle est aussi officielle. Il s'agit cette fois de la campagne agricole humide 2018-2019. Plus de 6 millions de tonnes de céréales sont attendues et pour ce faire, l'accent est mis sur la lutte contre les attaques parasitaires. Le lancement de la campagne a eu lieu ce matin même à Tiakané, dans le Nahouri. Et puis, nous irons à Coubris où le nouveau centre de contrôle et de certification des appareils à pression est en construction. L'infrastructure est attendue par les agents. Rappelez-vous, l'ancien centre situé dans l'enceinte du Bénigède était parti en fumée en juin 2006. Et puis, de la gloire à la prison, cela sonne comme un titre de film, mais c'est le résumé de la vie d'un géant du cinéma mondial. Harvey Weinstein, le producteur qui réunit sur le cinéma américain, est inculpé pour viol. Plus d'une centaine de femmes connues ou pas l'accusent d'agression sexuelle. Voilà pour les titres de ce soir. Bienvenue à tous. Trois jours après le divorce d'avec la Chine-Taiwan, le Burkina convole en juste nonce avec l'autre Chine, celle de Pékin. Au séjour, le ministre en charge des Affaires étrangères. Dans la matinée de ce 26 juin, Alfa Bari a officialisé la reprise des relations diplomatiques avec la République de Chine populaire. Le point avec notre envoyé spécial, Frédéric-Étienne Basenga. C'est un soleil nouveau qui s'élève sous les relations entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Les deux pays se donnent la main avec en ligne de mise un avenir radio pour leurs deux peuples. Ils rétablissent leurs relations diplomatiques. Aujourd'hui est un jour historique et mémorable. Un jour des retrouvailles entre deux peuples qui ont, à un moment donné de leur histoire, partagé, j'allais dire, une vision et une idéologie presque communes au temps de la révolution dirigée par l'ancien président burkinabé, le capitaine Thomas Sankara. C'était au milieu des années 80. L'acte qui vient d'être posé ce jour marque solennellement la reprise des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. A cette occasion, le président Roque-Marc Christian Cabouré m'a chargé de traduire ici toute sa satisfaction et celle du gouvernement burkinabé, de voir aboutir les discussions de haut niveau que nous avons menées depuis quelques temps pour le rapprochement diplomatique des deux pays. Pour ma part, je peux vous assurer que ce rapprochement est tout à fait conforme non seulement à la vision du président Cabouré, mais aussi à la volonté affichée du peuple burkinabé. En témoigne donc les nombreuses réactions de joie qui ont accueilli l'annonce de la rupture des relations officielles avec Taïwan, jeudi dernier, donc rupture qui a été favorablement accueillie par le peuple burkinabé. C'est dit donc, monsieur le ministre, que désormais le Burkina Faso ne reconnaît qu'une seule Chine et cette décision a été prise en toute souveraineté et en toute indépendance. Des espèces chinoises sont attendues les jours à venir au Burkina. Ils viendront évaluer les besoins du gouvernement et du peuple burkinabé dans le cadre de l'aide au développement. Cette mission chinoise va aboutir à la signature d'un accord cadre que le Burkina vu grand. Cet accord cadre que nous espérons signer au plus vite en septembre de cette année prendra en compte les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, du logement, du développement urbain, des technologies de l'information, de la communication, de l'énergie, des mines, des infrastructures, sans oublier le volet de défense et de sécurité. En ce qui concerne les relations économiques et commerciales, nous pouvons nous réjouir du fait que désormais les entreprises burkinabées et chinoises pourront mener leurs activités dans des cadres beaucoup plus sécurisés à la faveur des relations diplomatiques que nous nous avons aujourd'hui. Événement également capital pour la partie chinoise, le ministre Wang Yi rassut. La Chine va honorer tous ses engagements vis-à-vis du Burkina. L'événement d'aujourd'hui permettra de déclencher le potentiel de la coopération entre les deux pays. Nous voulons tous rattraper le temps perdu pendant plus de deux décennies. J'ai eu des échanges de vues approfondis avec le ministre Barry sur les relations et la coopération sinopo-guinabées après le rétablissement des relations diplomatiques. Nous pensons tous qu'il faut travailler ensemble pour accroître la confiance politique mutuelle, faire progresser les échanges d'amitié et la coopération pragmatique dans de divers domaines pour apporter des bénéfices tangibles au peuple chinois et burkinabé. L'événement d'aujourd'hui répond aux souhaits ardents des peuples chinois et africains. Nous avons désormais un nouveau membre important dans la grande famille chino-afrique. Depuis de longue date, la Chine et les pays africains attendent tous une grande réunion familiale et une photo de famille où personne ne manque. Un pas de plus a été franchi aujourd'hui vers cet objectif. Le président Kaboré est attendu à Beijing en septembre prochain où il va participer à la grande conférence entre la Chine et l'Afrique. L'intégration, la cohésion sociale ou encore le développement local sont autant de sujets abordés à la primature. Paul Kabatyeba s'est entretenu en début de soirée d'hier avec plusieurs personnalités. Le président du Conseil économique et social du Bénin a ouvert le bal de ses audiences dont voici la synthèse avec Adama Guiti, Panwadrogo, Jean Zongo et Pascal Canet. Présent à Ouagadougou en tant qu'inviteux d'honneur de la première session du Conseil économique et social, le président du Conseil économique et social du Bénin rend visite au premier ministre burkinabé. Le président du CIS du Bénin profite de l'occasion pour encourager le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et parler de cohésion sociale. Aujourd'hui, ceinturé par ci, par là, par une insécurité, les terroristes sont prêts à déstabiliser ce pays frère. Et non seulement la sous-région, nous avons servi cette occasion pour échanger de sa forme profonde avec monsieur le premier ministre. Après la délégation du CIS, Paul Kabat-Tieba reçoit l'association des régions du Burkina. Les responsables de cette jeune association sont venus se présenter officiellement au premier ministre et lui exposer leur doléance. C'était l'occasion pour nous de venir présenter les membres de l'association des régions du Burkina et lui présenter la feuille de route de l'association. Et dans un second temps, en tout cas, rassurer son excellence monsieur le premier ministre que les régions à travers les présents des conseils régionaux sont en tout cas engagées à le soutenir. Il y a des engagements que nous avons pris tout récemment à travers des contrats que nous avons signés appelés les contrats d'objectifs dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES. Donc, nous sommes venus échanger avec lui sur, en tout cas, quelques difficultés que nous rencontrons. Nous avons un manque de ressources humaines. C'est avec les sourires que la délégation les sort de son entrevue avec le premier ministre. Selon le président de l'ARB, Paul Kabat-Tieba s'est montré sensible à leurs difficultés. Ce 26 mai, le premier ministre était aux côtés de son ministre en charge de l'agriculture à Tiakané. Nous sommes à quelques kilomètres de la ville de Pau, dans la province du Nahouri. C'est dans cette localité qu'a été lancée la campagne agricole l'UMI 2018-2019. Les acteurs ont dans le viseur l'anticipation des attaques parasitaires. Précision avec Urbain Benito-Sommet et Zoubaviel David Dabiri. 180 à 300 tonnes de bananes, c'est la production annuelle de Anani Wedrago, un des grands producteurs de bananes ici dans la boucou du Mouhoun. Cela fait plus de 30 ans qu'il évolue dans ce domaine. Il a débuté son activité à Kongoussi dans le centre nord aux côtés de son père, avant de se déporter ici au bord du fleu Mouhoun. Je suis né de trouver mon père dans cette activité à Kongoussi. C'est très rentable, mais il n'y avait pas assez de terre pour mener l'activité. Voilà pourquoi je suis venu ici depuis 1992. Il y a la terre ici et beaucoup d'eau. J'ai pris de 40 hectares, mais j'ai beaucoup souffert au début pour les avoir. La période de forte production de la banane va de juin à décembre. Le kilogramme de ce fruit varie entre 125 et 150 francs CFA. La quantité de bananes produites au Burkina ne couvre pas totalement la consommation nationale pour le moment. La plupart des bananes viennent de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Au Burkina Faso, dans certaines localités, la banane est vendue à 100 francs à 150 francs l'unité. Cela veut dire que la banane ne suffit pas. L'activité nourrit bien son homme. Aujourd'hui, Anani Ouedrago a pu investir dans plusieurs domaines grâce aux revenus tirés de cette activité. J'ai deux grands clients à Ouagadouou. Ceux qui viennent directement ici, ils valent 30. Chaque jour, je gagne 50 à 100 000 francs. Si tu dépenses 2 millions, tu peux avoir 2 à 4 millions de bénéfices. J'ai beaucoup construit grâce à cette activité. J'ai même assuré pour le restant de ma vie. Même si je ne travaille plus, je pourrais m'y mourir. Au-delà des bénéfices réalisés par les producteurs, c'est toute une activité qui vient résoudre un temps soit peu le problème d'employabilité de la jeunesse, souvent tenté par l'aventure. Actuellement, j'emploie 15 personnes. Je prends souvent 30 à 40 personnes par contrat de coût duré. Un employé peut gagner mieux ici qu'en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Il y a de l'emploi au Burkina, mais les gens veulent ce qui est immédiat. Anani Ouedrago dit déjà son épingle du jeu dans cette activité agricole en dépit des difficultés inhérentes à toute entreprise. Grâce à certains projets, il a bénéficié de deux motopommes et un tracteur à crédit. Pour renforcer sa productivité en quantité et en qualité, Anani Ouedrago attend plus d'accompagnement, surtout en matière de technique d'illégation pour atteindre ses objectifs. Alors, vous l'aurez rectifié, vous avez plutôt suivi un reportage portant sur un savoir-faire détenu par Anani Ouedrago, un producteur de bananes. Maintenant, nous allons suivre le lancement de la campagne officielle humide agricole, donc 2018-2019, avec Zoubaviel David-Dabiri. Sur cette superficie agricole de Tiakané dans le Nahouri, Paul Kabat-Tieba s'instruit sur l'utilisation des appareils phytosanitaires. Après le cours, place à la pratique et c'est parti pour la campagne humide 2018-2019. Le geste se veut fort et traduit selon le Premier ministre la volonté du gouvernement à faire face aux attaques parasitaires et autres fléaux qui pourraient hypothéquer les rendements cette année encore. Vous voyez, là, nous venons de faire un test en ce qui concerne le dépandage de produits contre les oiseaux granivores. Vous voyez, avec ce véhicule-là, nous sommes en mesure, à partir d'ici, d'atteindre les cimes des arbres jusqu'à hauteur d'une de 10 mètres. Là, sur le site où nous avons lancé la campagne, vous avez vu que nous avions également la possibilité, à partir des appareils que nous avons testés, de pouvoir faire du dépandage pour détruire ce qu'on appelle les chenilles légionnaires. L'année dernière, la campagne n'a pas été à la hauteur de nos espérances, puisqu'on a eu un déficit céréalier de 477 000 tonnes. Ça représente à peu près un recul de 11,75% par rapport à la monnaie des cinq dernières années. Alors, cette année, nos ambitions sont beaucoup plus élevées que l'année dernière. Nous ambitionnons, en tout cas, de réaliser, du point de vue de production céréalière, de récolter à peu près 5,8 millions de tonnes de céréales. En ce qui concerne ce qu'on appelle les produits de rente, en réalité, c'est les produits d'exportation. Nous ambitionnons de produire à peu près un peu plus de 1,5 millions de tonnes. S'agissant donc des autres cultures vivrières, on ambitionne de produire un peu plus de 900 millions de tonnes, un peu moins de 1 million de tonnes. Et pour y arriver, en plus des dispositifs de prévention parasitaire, le gouvernement dit déployer les grands moyens par l'appui au conseil des producteurs, la mise à disposition des semences améliorées et des entrants agricoles de qualité. Le tout à hauteur de 16 milliards de francs CFA. Les acteurs se disent confiants quant à l'aboutissement de la campagne agricole 2018-2019 et mise désormais sur une synergie d'action à tous les niveaux. Le thème nous amène à la réflexion de mutualiser toutes les ressources nécessaires de tous les acteurs, que ce soit la Chambre régionale d'agriculture, que ce soit les producteurs eux-mêmes, que ce soit la recherche scientifique, que ce soit les agents de l'agriculture qui sont sur le terrain pour accompagner les producteurs, que chaque acteur prenne conscience de ce phénomène-là. Cette année, ce que nous comptons faire, c'est de travailler sur la sensibilisation et que tous les ressortissants, les agriculteurs qui sont au niveau des concentrés, de donner toujours l'information, si il y a une apparition de ces chénies, de ces parasites, afin que l'autorité publique puisse nous accompagner dans cette lutte-là. Nous pensons que la campagne agricole 2018-2019, nous pourrons quand même atteindre un excédent de production, parce qu'il y a beaucoup d'engagement qui a été pris au niveau de l'autorité à travers le ministère de l'Agriculture pour nous accompagner vraiment dans cette lutte-là. Les espoirs sont donc grands et les attentes fortes. Tous espèrent que les moyens déployés permettront de renouer avec la sécurité alimentaire après une campagne agricole 2017-2018 qui hante encore les esprits. Reste aujourd'hui la contribution de Dame Nature. Du vert à perte de vue, voilà de quoi réjouir les acteurs du programme d'investissement forestier. Ils voient tout en vert des emplois au cadre de vie en passant par les matériaux utilisés. À Koudougou, le PIF fait le point des projets verts qu'elle soutient. Adama Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima nous en parlent. Du matériel roulant remis à différentes brigades des eaux et forêts pour mieux accompagner le programme d'investissement forestier. Des plateformes multisectorielles sont également offertes aux femmes pour la transformation des produits forestiers non-ligneux. Cela dans le but de créer des emplois verts ainsi que des sources de revenus pour les personnes vulnérables. C'est d'abord un bon usage de ce matériel mais surtout la participation aux côtés du programme pour la conservation de ces ressources naturelles. Vous savez qu'au niveau, si on prend le cas du centre-ouest, presque nos forêts sont pratiquement occupés par l'action de l'homme soit pour des cultures, soit pour des habitations, également le conflit homme-agriculteur et le vert. Donc aujourd'hui pour nous, c'est de travailler à sécuriser ces ressources naturelles. Cette sécurisation des ressources naturelles devrait se faire selon un modèle d'immatriculation. Et le ministre Bassière d'inviter les populations au respect des ressources naturelles qui sont selon lui une richesse pour les générations futures. Quand on fait le point sur ces 77 R classés, pratiquement ces richesses font l'objet de destructions et de dégradations continues. Aujourd'hui, c'est de demander à tous ceux qui occupent illégalement ces réserves de libérer ces zones afin de permettre au ministère de l'Environnement de sécuriser davantage ces zones. Le programme d'investissement forestier a été lancé en juin 2014. Il devrait prendre fin en 2019 et il vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à la dégradation des forêts. Du vert, on passe au bleu avec la ressource eau qui se fait rare dans les centrales hydroélectriques de Bagré et de Kompienga. Les conséquences sont directes sur la Sonabel qui perd 30 MW sur son réseau national de distribution. Ceci pourrait expliquer les délestages récurrents subis par les ménages. Selon les techniciens, la solution viendra du ciel s'ils daignent ouvrir ces vannes. Ici, à Kafando, Vincent Kendrobeogo, reportage. Si aujourd'hui, il y a autant de délestages, l'explication pourrait se trouver derrière cette digue. Même si le barrage de Kompienga n'est pas totalement à sec, pour la Sonabel, c'est tout comme. Comme vous le constatez, nous n'avons plus assez d'eau. Donc on a atteint notre cote minimale d'exploitation. En effet, l'eau a atteint un niveau bas, trop bas qu'aucune des deux turbines de cette centrale hydroélectrique ne peut encore tourner. Conséquence de l'arrêt de cette centrale, bien sûr, ça fait une perte, ça fait d'énergie en moins pour le réseau interconnecté de la Sonabel. Parce qu'ici, on a deux groupes puissants s'installer. 14 mégas, vous imaginez, si on avait une très bonne cote, 14 mégas, ce n'est pas négligeable. Donc l'absence de notre production, ça fait un grand manque à gagner pour la Sonabel. Et bien sûr, pour les clients. Un arrêt de production qui coïncide avec un pic dans la consommation nationale en électricité dans une période de forte chaleur. Solution palliative, si ce n'est pas prier le bon Dieu qui nous ouvre la vanne, bon, si... Voilà, ça... Nous n'avons pas de solution palliative. Autre localité, même réalité. Au barrage de Bagri, l'eau s'est retranchée au fond de son réservoir, laissant impuissants, les techniciens de la Sonabel et leurs machines. Quand le barrage est plein, la centrale peut produire 16 mégawatts. À ce jour, pour un déficit d'eau, nous avons été obligés d'arrêter la centrale depuis le 28 avril. Alors, pour que nous puissions redémarrer la production, il faut que le barrage puisse atteindre la cote 226-70, qui est, bien sûr, la cote mini-turbinable. C'est-à-dire, à partir de cette cote, on peut démarrer la production. Aujourd'hui, nous sommes à une cote de 226-39. Donc, il faut une colonne de 31 cm pour atteindre cette cote mini-turbinable, qui est de 226-70. Le barrage a une capacité de 1,7 milliard de mètres cubes d'eau. Et l'année passée, nous avons fait 75 % seulement de remplissants. Donc, vous imaginez que la quantité que nous avons pu emmagasiner dans le barrage ne pouvait pas permettre à la centrale de produire l'énergie durant toute l'année. Avec l'arrêt des centrales hydroélectriques de Bagré et de Kontianga, c'est un manque à gagner total de 30 MW dans le réseau national interconnecté. Ce qui justifie, en partie, les délestages importants constatés par les consommateurs selon la SONABEL. L'eau encore, celle consommée par des millions d'entre nous en cette période de canicule. La 33e session du Conseil national de l'eau se tient à Tinkodogo et se penche sur la production d'eau pré-emballée au Burkina Faso. Il en ressort que les unités de production doivent être contrôlées et sécurisées. Plus de précisions avec presse Likiem Toré, Issa Kassouleman Diallo et Ibrahim Stano. Ces membres du Conseil national de l'eau réunis à Tinkodogo pour leur 33e session réfléchissent sur les rôles et la responsabilité des différentes structures intervenant dans le contrôle des unités de production d'eau pré-emballée au Burkina Faso. Nous avons décidé de nous pencher sur la question de l'eau en sachet. Jusqu'après, c'est une filière qui n'est pas maîtrisée et les conseillers ont souhaité à ce qu'on mette de l'ordre qui est de la visibilité et surtout que ça intéresse la santé de la population. Donc, nous nous sommes engagés à réfléchir, nous concerter pour voir de quelle manière apporter notre contribution pour asséner cette filière. La santé des consommateurs est l'une des préoccupations majeures de la Ligue des consommateurs. Cette session est l'occasion pour elle d'interpeller les différents promoteurs et vrent dans les secteurs de l'eau. Quand on regarde, on sait que l'eau constitue peut-être 80% de notre régime alimentaire. Ça veut dire que c'est une question qui doit être suffisamment prise en compte. aussi bien dans les questions des normes, les contrôles a priori, les contrôles a posteriori sur toute la chaîne de fabrication de ces eaux. Aujourd'hui, on parle de l'eau en sachet que nous connaissons. Tantôt c'est eau minérable, tantôt c'est eau potable. Mais il y a également cette grande masse d'eau qu'on vend dans des sachets pas du tout estampillés. La sécurisation des lieux de production des eaux, le contrôle des qualités de ces eaux ainsi que l'instauration d'un cadre de concertation sont entre autres recommandations formulées par les conseillers. Également, l'état de mise en œuvre des recommandations des sessions antérieures est passé en revue. Dans la suite de ce journal, la coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances fait le bilan de sa grève lancée du 21 au 20 mai. Le 25 mai dernier, la grève aurait été bien suivie sur toute l'étendue du territoire national. Une conférence de presse a été animée ce samedi pour également situer l'opinion publique sur les actions à venir. Mathias Drabeau et Pascal Canet pour le compte-rendu. 95 % c'est le taux de participation de la grève au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement selon la coordination des syndicats. Une grève qui, selon les responsables de la coordination, aurait paralysé les services de ce ministère durant la période de la grève. Malgré tout, la coordination n'a pas été invitée à la table de négociation comme elle espérait. Au contraire, certains de leurs camarades ont été rélevés de leurs fonctions. Face à ce qu'elle qualifie du manque de volonté du gouvernement à dialoguer, la coordination annonce des sitings à partir du lundi 28 mai. La coordination des syndicats du ministère de l'Économie, des Finances, voudrait saisir l'occasion de cette conférence pour informer l'opinion nationale, notamment les usagers des services du Minifid, que les travailleurs du Minifid poursuivront la lutte à travers des sitings qui les observeront dans les structures du Minifid du lundi 28 mai 2018 au vendredi 1er juin 2018 de 8h à 14h sur tout l'État-duit du territoire national des ambassades et consulaires de Burkina Faso à l'étranger. Interrogée sur l'impact de leurs grèves sur l'économie nationale, la coordination dit ne pas disposer de chiffres, mais elle est consciente que cet arrêt de travail a des conséquences sur l'économie. Nous n'allons pas nous plaire à voir la paralysie parce que c'est vraiment un moyen qui nous est donné pour faire pression sur le gouvernement, mais de notre forme intérieure tel n'est pas notre sentiment profond de voir que en tout cas le gouvernement perd quelque chose. Nous n'allons pas nous mettre aussi à évaluer quantifier les recettes pour dire que le gouvernement a perdu ça, le gouvernement n'a pas pu honorer les engagements en matière de dépenses. Les sitings annoncés se tiendront au sein des services. Si malgré tout il n'y a toujours pas de réponse favorable à leur plateforme livre indicative, les sitings seront reconduits à partir du 4 juin. Et puis, le gouvernement réagit face à cette volonté de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances d'aller en sit-in dans un communiqué en date de ce 26 mai signé du ministre Rémi Fulgence d'Anginou. Le gouvernement tient à rappeler que le droit de grève est reconnu aux travailleurs et s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Le sit-in est nullement inscrit dans les différentes lois régissant les fonctions publiques conformément à l'avis du Conseil d'État numéro 5 2017-2018. En conséquence, poursuit le communiqué. Le sit-in projeté par la coordination sera analysé comme une grève illégale. Le communiqué rappelle aux agents publics de la douane qu'ils sont des paramilitaires soumis à la discipline dans le respect des lois et règlements en vigueur. Conformément à l'article 10 du statut du personnel, le gouvernement invite tous les travailleurs à bien vouloir satisfaire leurs obligations légales. L'occupation des locaux sera interdite aux agents qui ont librement choisi de ne pas travailler. Nous poursuivons ce journal à Dori où se tient la 13e édition de la semaine des caisses populaires. L'institution financière veut mieux se faire connaître les populations. Plusieurs activités sont donc initiées à cet effet nous disent Martin Woudraogo et Seydouzon. Je déclare officiellement lancées les activités de la 13e édition de la semaine des caisses populaires. Voici ainsi lancées à Dori les activités de la 13e édition de la semaine des caisses populaires. Elle est prévue se tenir du 21 au 27 mai 2018 sur l'ensemble du territoire. Durant cette période, les réseaux des caisses populaires du bourg qui n'avaient se rapprocher davantage des populations. C'est une vision et nous croyons présenter à nos membres et ceux qui ne sont pas membres qui n'ont pas venu passer seront membres aussi. Nous avons des produits et ces produits sont des produits rénovants. C'est des innovations qu'on est en train de pouvoir amener. Une semaine qui consacre cette année le nouvel engagement de la caisse populaire à l'endroit des entrepreneurs. D'où le thème de la présente édition « Le réseau des caisses populaires du Burkina, des innovations pour accompagner le développement des PME-PMI ». L'innovation tient du fait que notre intervention s'inscrit dans un cadre global d'intervention. En ce sens que nous commençons avec des gens qui ont tout simplement un besoin ou en tout cas des aptitudes d'entreprenariat que nous organisons et qui deviennent plus tard en tout cas des entrepreneurs. Nous, la commune, nous travaillons beaucoup avec eux. Nous avons même un protocole qui est en cours de rédaction. On espère que d'ici la semaine prochaine il sera signé pour permettre de faciliter l'accès au crédit à des jeunes et à des associations féminines. A l'occasion du lancement des activités de la 13e édition de la semaine des caisses populaires, le directeur de la caisse a fait don d'un forage à l'école primaire de Nyarala dans la serbe de Dori II. En rappel, la création de la première caisse populaire remonte en 1972. Au 31 décembre 2017, le réseau des caisses populaires du Burkina présentait une couverture totale du territoire national avec près de 200 points de vente. Quelle perspective pour le ministère en charge du commerce pour 2018-2020. La question est évoquée au cours du point de presse animé par le chef du département dans la capitale économique. Aruna Kabore rappelle qu'il a passé 100 jours à la tête de ce ministère pour lequel il entrevoit de grandes actions. Le point avec Karim Elboudo, Siri Kimilogo et Saturnin Pareil. 100, c'est le nombre de jours qu'Aruna Kabore a passé à la tête du ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Devant les professionnels des médias, le ministre du commerce se livre à un exercice qu'il qualifie de rédivabilité. Il s'agit du projet Une région, une industrie qui sera mis en oeuvre dans le cadre du programme d'industrialisation accélérée formulé sous l'égide du bureau de suivi de mise en oeuvre du programme présidentiel. Nous avons mis en place la brigade mobile de contrôle pour, j'allais dire, entre autres, traquer la fraude, combattre les produits de grande consommation nuisible à notre santé et nous avons démarré avec la direction du CAO une campagne d'information et de sensibilisation pour mobiliser suffisamment d'acteurs professionnels au CAO. Premier du genre après sa prise de fonction, cette conférence de presse sert de cadre pour le ministre de décliner également ses engagements pour la période 2018-2020. Améliorer le classement d'une business de Burkina Basso en 2020 en vue d'attirer davantage des investisseurs et de booster le climat des affaires. Créer les conditions favorables à l'éclosion d'un secteur privé dynamique. Dynamiser le secteur industriel afin d'accroître la contribution de l'industrie manufacturière dans le PIP. La mise en place d'un mécanisme qui devra le financement des PMI. Accroître le niveau de transformation des matières publiées locales du montant suivi des produits agricoles. Renouvoir le commerce inter et externe de Burkina Basso contribuer à la maîtrise des coûts de produits de consommation de base accroître la productivité de l'artisanat. Pour atteindre ses objectifs, le ministère du commerce de l'industrie et de l'artisanat s'engage à faire de la transformation et de la consommation des produits locaux son cheval de bataille. Cela pour un développement endogène du Burkina Faso. Depuis l'explosion de 2006, les agents du bureau des mines et de la géologie du Burkina espèrent un nouveau centre de contrôle des appareils à pression. Ils ont été invités à juger eux-mêmes l'état d'avancement de la construction du nouveau centre implanté cette fois à Kubri dans la découverte d'un des cadeaux pour marquer le 40e anniversaire du Bumi-Jeb avec Nong Bakuda et Nathalie Sawadogo. Kouba, une localité située à quelques encablures de la commune rurale de Kubri. C'est ici que se trouve le centre de contrôle et de certification des appareils à pression du Bumi-Jeb. En plein chantier, le site reçoit des visiteurs venus s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Deux entrepôts s'offrent au regard des visiteurs. Il s'agit d'un atelier de contrôle de bouteilles à pression et d'un atelier de contrôle des systèmes de gaz butane. Nous avions un monopole de fait pour l'importation et le stockage de gaz à travers la SONAB mais au niveau du contrôle cela relève du Bumi-Jeb. Pour pouvoir assurer efficacement ce contrôle il y a une répreuve périodique qui est quinquennale qui doit être effectuée. Il a fallu nécessairement que nous puissions mettre en place ce projet pour être indépendants et pouvoir couvrir le contrôle de toutes les bouteilles en circulation au niveau national. Le bilan est peu satisfaisant car le délai d'exécution prévu pour novembre 2017 connaît un retard considérable. Cependant le secrétaire général du ministère des mines et de l'énergie se veut rassurant. Le bâtiment que vous voyez derrière moi d'ici juin le mois de juin va être achevé et les installations vont commencer à être mises en place parce que tous les équipements sont prêts et stockés au niveau du siège. Ce centre en construction viendra répondre aux besoins crucials de contrôle et de certification des dispositifs d'hydrocarbures. Près de 1000 bouteilles à pression en moyenne seront contrôlées sur ce site. Un centre de dosage des camions citernes de gaz butane et un dispositif électrique sont aussi prévus pour le bon fonctionnement du centre. Un instrument de confiance pour la défense des droits des citoyens c'est ainsi que se présente le médiateur du Faso aux populations du nord. En tournée dans la région Sarah Séréme et son équipe ont multiplié les visites notamment chez des leaders locaux le point avec Issoufoukaboure et Moussaki. Goursi et Yako deux localités avec à peu près les mêmes préoccupations exposées ici au médiateur du Faso lors de sa tournée dans la région du nord la situation des monitrices et des ex-garderies populaires les avancements des agents la non-intégration des bénévoles autant de dossiers qui sont portés à la connaissance du médiateur du Faso par les forces vives. La province du Zondema nous avons au niveau des structures syndicales retenu cinq dossiers nous avons l'espoir que les réponses que nous avons obtenues de madame le médiateur vont connaître un aboutissement positif pour ces personnels brimaient dans leurs droits. Je voulais d'abord saluer l'initiative le fait effectivement de se déplacer et venir voir nous citoyens lambda effectivement dans nos villes ça c'est encouragé. Nous avons espoir que certains de nos problèmes auront des solutions mais c'est pas tous les problèmes. A chaque préoccupation le médiateur du Faso et son équipe tentent d'apporter des solutions et au terme des quatre jours d'échange avec les populations de la région du nord sans renseiller c'est rené notre des points de satisfaction. Nous faisons un bilan très positif nous avons rencontré des populations vraiment très amiables qui ne voulaient que l'information juste pour pouvoir s'approprier de l'institution. Nous avons fait passer le message que nous souhaitons également et nous espérons justement qu'elles vont s'approprier ce message là afin de résoudre les différentes équations qui se posent face à l'administration de manière très conciliante. Après l'installation des médiateurs régionaux Saran Serré Serré compte rapprocher davantage son institution des citoyens avec la désignation des médiateurs provinciaux. Elle a insisté auprès des forces vives de toujours privilégier la richesse des solutions consensuelles à leurs problèmes. Du sport à présent et nous nous rendons en France où sont retranchés les poulains de Paolo Duarte les étalons y préparent le match amical international qu'ils livreront demain à 14h face aux lions indomptables du Cameroun. Moussa Oiraogo et Victorien Marienne ont assisté à l'entraînement de cet après-midi. Suivez le reportage. Le Cameroun contre le Burkina même un match amical reste une affiche alléchante et très attendue entre deux sélections nationales qui comptent dans le quota du foot africain. Ce dimanche à 16h, heure locale, 14h en temps universel au stade Pierre Brisson de Beauvais dans l'Oise à Paris. On s'attend à vivre des retrouvailles assez houleuses et épiques entre le champion d'Afrique en titre et le médaille de bronze de la Cannes 2017. Un match au-delà de son caractère est pris au sérieux par le staff technique Burkina La jeunesse qui est là et avec la qualité qu'elle a et ce match sera toujours pour préparer l'avenir l'avenir proche l'avenir dans le prochain deux ans trois ans quatre ans mais une attaque qui a trop de jeunesse trop de qualité trop de velocité et c'est ça qui m'intéresse c'est chercher le talent ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là de qualité je vais faire mon boulot le meilleur Ce chatoyen Cameroun Burkina Faso ne fera pas cède le plein des effectifs de part et d'autre mais il sera surtout question pour les deux pays de soigner leur rendre dans le classement de la FIFA On ne va pas se mettre dans la tête que c'est un match amical ou quoi que ce soit d'abord quand on joue au foot on prend en même temps du plaisir et en prenant du plaisir il faut faire les choses bien donc on va jouer ce match pour gagner C'est toujours excitant de jouer contre ces pays on sait qu'ils ont une grosse équipe et on les a eus à la Cannes et ce sont les champions d'Afrique en titre c'est forcément quelque chose battre le champion d'Afrique c'est un message qu'on envoie aux autres pays je pense que c'est important de se donner à fond pour ce match de rester concentré de jouer ce match comme si c'était un match des éliminateurs Un rappel la dernière confrontation entre lions indomptables du Cameroun et talons du Burkina Faso c'était soldé par le score nul d'un but partout c'était au Gabon en match de groupe de la Cannes 2017 Il a été l'un des producteurs les plus célèbres et les plus primés d'Hollywood Harvey Weinstein a été contraint de se rendre à la justice new-yorkaise il est inculpé pour abus sexuels par des centaines de femmes connues et non connues selon ses avocats le producteur multimillionnaire va plaider non coupable Harvey Weinstein les menottes au poignet le producteur qui régnait sur le monde du cinéma est ressorti du palais de justice de New York inculpé pour deux agressions sexuelles le début d'une longue procédure car une centaine de femmes l'accusent le producteur déchu a été remis en liberté contre une caution d'un million de dollars cash le port d'un bracelet électronique et la remise de son passeport aux autorités son avocat un visage connu Ben Brafman avait obtenu en 2011 l'abandon des poursuites contre Dominique Strauss-Kahn Monsieur Weinstein va plaider non coupable nous allons agir vite pour faire abandonner les poursuites nous pensons qu'elles présentent des vices de procédure que les faits ne sont pas étayés par des preuves et nous pensons qu'à la fin du processus Monsieur Weinstein sera exonéré des visages de femmes qui ont enfin parlé après des années de honte les révélations en cascade ont déclenché une prise de conscience internationale mettant fin à 40 années d'agissement du producteur et Harvey Weinstein aura bien du mal à prouver que ses victimes présumées sont des affabulatrices merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève très bonne soirée sur la télévision du Burkina du Burkina s'achève du Burkina du Burkina du Burkina du Burkina du Burkina Sous-titrage ST' 501